Le plus important pour moi c'est la connaissance, c'est la connaissance de la performance. Donc quels sont les apports de performance de chacun de ces canaux ou des différents canaux qu'on a choisis pour pouvoir décider. Et ensuite on arrive à des questions de quels sont les canaux qui ont une périodicité temps réel, quels sont les canaux qui n'ont pas de périodicité temps réel et qui devraient en avoir. Parce que je pense qu'aujourd'hui le consommateur lui ne fait pas de différence entre tous ces silos. Les silos ils ont été inventés par notre industrie, le consommateur ne fait pas les différences entre le site de Citroën ou de LCL et la concession ou l'avance, pour lui c'est la même structure. On l'a dit aussi, il y a de plus en plus de KPI, donc c'est pour ça qu'on voit de plus en plus aussi les entreprises mettre en place ce qu'on appelle des scorecards, c'est-à-dire être capable de raffiner les bons KPI, les KPI qui vont être demain présents au sein d'un comex pour que finalement on ait une vue très stratégique par rapport à une stratégie de moyens au quotidien mise en place et de manière très opérationnelle. Dans nos campagnes de branding, on joue sur la diffusion télé et via un trading desk de notre agence média, on joue la synchronisation en push, en temps réel, dès lors que l'internaute se connecte à son écran, la campagne digitale. Voilà, donc ça nous permet ces synergies-là. Dans ces dispositifs-là, juste en termes de performance, on a réussi entre la TV et la TV on à nous monter de deux points de couverture. Alors, ce n'est pas qu'il y a trop de KPI, c'est qu'il faut choisir les bons, se mettre d'accord et les garder. Il n'y a pas changé tous les quatre matins. Donc c'est juste bien réfléchir sur les clés d'entrée et les clés de sortie. Et donc c'est des débats permanents au sein d'une entreprise. Il n'y a pas de souci là-dessus sur le fait qu'on ne va pas utiliser des indicateurs qui n'évolueraient pas. Le métier évolue, tout évolue autour de nous, donc il faut les faire évoluer. Mais je pense qu'il faut garder un ou deux indicateurs majeurs à côté de celui de rendement. Merci. Merci.